Comment réaliser un bon collage ? Attention, ce tutoriel est présenté uniquement à titre indicatif et ne saurait en aucun cas se substituer une notice officielle au conseil d'un professionnel. Afin de réaliser un bon collage, nous vous conseillons d'utiliser une scie à métaux, de la toile émerie ou papier de verre, du décapant PVC, de la colle bleue, du papier essuie-tout. Étape 1, la découpe. A l'aide d'une scie à métaux, découpez la longueur de tuyau PVC dont vous avez besoin. En plus de la distance qui sépare les deux éléments que vous souhaitez raccorder, prévoyez environ 3 cm supplémentaires aux deux extrémités du tuyau, soit 6 cm total. Par exemple, si vos deux raccords sont situés à 24 cm l'un de l'autre, vous découpez un tuyau de 30 cm. Si vous découpez un tuyau souple, pensez et bavurez les bords du tuyau à l'aide d'un cutter afin d'enlever les morceaux de PVC qui pourraient gêner le collage. Étape 2, préparation des supports à coller. A l'aide d'une bande de toile émerie, grattez l'extérieur du tuyau PVC mâle sur 3 cm environ. Grattez également l'intérieur du raccord femelle. A l'aide de papier propre, nettoyez les zones à encoller avec du décapant PVC, puis laissez sécher 10 à 15 secondes. Étape 3, double encollage. Encollez les parties mâles et femelles du raccord. Pour finir, emboîtez le tuyau PVC dans le raccord, puis maintenez le collage environ 10 secondes. Étape 4, temps de séchage. Le temps de séchage dépend généralement du type de colle utilisé et de la température ambiante. Nous vous recommandons d'attendre environ 10 minutes avant de manipuler les pièces et environ une heure avant de mettre votre installation sous pression. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501